Et si on pouvait différencier les populations sur la base de leur patrimoine génétique ? Et si il y avait de vraies différences de performance entre les peuples humains ? Et si des personnes d'origine asiatique étaient incapables de faire ce que des personnes d'origine européenne font tous les jours ? Est-ce que ce serait grave ? Attendez, attendez ! Je suis sûr que la gêne est en train de monter sévèrement, et je pense qu'il y en a même quelques-uns parmi vous qui sont en train d'écrire un commentaire avec le mot raciste dedans. Mais pourtant, tout ce que j'ai dit pour le moment est valide scientifiquement. Ok, reprenons. Différencier des populations sur la base de leur patrimoine génétique, c'est le pain quotidien des généticiens, et c'est grâce à ces différences que l'on peut reconstituer l'histoire de l'humanité depuis le paléolithique. On compare les gènes de différentes personnes sur la planète, on regroupe ensemble ceux qui sont plus proches, et ça nous fait un arbre qui raconte l'histoire de ces populations, de leur parenté et de leur migration. En fait, ces méthodes sont aujourd'hui tellement précises que si vos grands-parents viennent de la même région, un bon généticien peut retrouver votre lieu de naissance à quelques centaines de kilomètres près, juste avec un échantillon de salive. Tout ça parce que des gens qui viennent d'une même région ont tendance à plus se ressembler génétiquement entre eux. Sur la base de la génétique, on peut donc regrouper les humains en groupes un peu arbitraires, que l'on appelle des populations. Des populations, pas des races. Le mot race a complètement disparu de la bouche des biologistes qui travaillent sur les humains, parce qu'en plus de faire des découpages complètement foireux dans la variabilité humaine, et donc d'être incorrect factuellement, ils véhiculent une idée d'une hiérarchie entre les peuples. Il n'y a donc pas de race dans l'humanité, juste plein de populations qui sont différentes. Les différences de performance sont aussi très bien connues des scientifiques, et c'est un sujet de recherche très actif. Les Européens du Nord peuvent digérer le lait, ce que les Polynésiens ne peuvent en général pas faire. Les Polynésiens peuvent stocker l'énergie comme des dingues, ce qu'un Ethiopien ne peut pas faire. Un Ethiopien peut résister naturellement contre la malaria, ce qu'un Tibétain ne peut pas faire. Les Tibétains peuvent respirer tranquillement à 4000 mètres d'altitude, ce qu'un Européen du Nord ne peut en général pas faire. Et c'est complètement logique, car les populations humaines sont le fruit de l'évolution. L'un des mécanismes de l'évolution est la sélection naturelle, qui a fait qu'au cours de nombreuses générations, par petites modifications graduelles, nos ancêtres se sont progressivement adaptés à leur habitat ou à leur alimentation. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans un épisode précédent pour comprendre pourquoi les Polynésiens conservent mieux l'énergie que les autres. Vous portez tous en vous l'héritage de nombreuses générations d'ancêtres qui ont pris très très cher, et c'est grâce à ça que vous avez telle ou telle aptitude biologique. Comme les conditions de sélection varient au niveau local, les populations humaines sont différentes génétiquement entre elles, et leurs aptitudes biologiques le sont aussi. Donc, en fonction de qui sont vos ancêtres et d'où ils viennent, vous n'aurez pas les mêmes capacités biologiques. C'est la vie. Bref, des Asiatiques ne peuvent pas faire ce que des Européens font tous les jours, comme digérer du lactose. Et un Européen moyen qui se fait inoculer la malaria aura beaucoup moins de chances de s'en sortir sans aide médicale qu'un habitant d'Afrique subsaharienne. C'est la vie. Ces différences génétiques ont des impacts dans la vie de tous les jours, comme dans le domaine médical, où certains médicaments sont contre-indiqués pour certaines populations parce que leurs physiologies sont différentes. Nier ces différences revient à donner des médicaments inadaptés à certaines personnes. Ce qui vous a peut-être mis mal à l'aise tout à l'heure, c'est l'idée sous-jacente que s'il existe des différences génétiques ou de performances entre populations, alors ça justifie le racisme. Mais le racisme, c'est quoi en fait ? C'est juste de créer une hiérarchie entre les populations et de penser qu'il existe des différences de valeurs. La science, elle, bah elle s'en balance de ces valeurs. C'est pas du tout de son ressort. La science étudie ce qui est. Elle ne se préoccupe pas de catégoriser les choses entre j'aime, j'aime pas, ou bien et moins bien. Elle explore le réel, mais ne fournit pas de prescription sur ce qu'il faut en penser. Un raciste, c'est pas quelqu'un qui va dire qu'il existe des différences génétiques entre populations humaines ou que ces différences mènent à des différences de compétences biologiques. Non, ça c'est un généticien. Un raciste, c'est quelqu'un qui mettra une valeur derrière tout ça. A mon avis, il faut réussir à dissocier les faits des conclusions morales. Ce n'est pas mieux ou moins bien d'être résistant à tel ou tel parasite, d'avoir la peau noire, de pouvoir digérer l'alcool ou d'être résistant au froid. C'est juste la conséquence de milliers d'années d'évolution et ça n'a aucune valeur en soi. C'est comme ça, c'est tout. Imaginons que l'on découvre, grâce à des études génétiques hyper sérieuses, que les individus de telle population ont en moyenne un QI plus faible que le reste de l'humanité. Ou que les individus de telle population sont en moyenne plus agressifs que le reste de l'humanité. Ce qui n'est pas le cas autant que je sache, on est d'accord, hein. Et bah même là, ce ne serait que des faits, rien de plus. La valeur, avoir un gros QI c'est bien et être agressif c'est mal, est une construction sociale et la génétique ne nous dit rien sur ce qu'il faut en penser. Et c'est peut-être ça la vraie tolérance. Être capable de ne pas nier la différence, de l'accepter avec tout ce qu'elle implique, ou juste de s'en battre monumentalement les coups. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes ou offrir des pistes de réflexion. Vous pouvez également vous abonner, venir sur Facebook pour discuter ou soutenir l'émission sur Tipeee, car c'est grâce à Tipeee que l'émission continue encore aujourd'hui. En attendant, vous pouvez retrouver une carte des adaptations évolutives chez l'homme sur mon site web, je vous mets le lien dans la description. Et si vous connaissez vous-même des adaptations évolutives que j'aurais oublié de mentionner dans la carte, n'hésitez pas à le faire remonter dans les commentaires et j'essaierai de tenir la carte à jour. Et aussi avec la sortie d'une nouvelle publication scientifique, j'essaierai de la maintenir à jour. Voilà ! Bon bah merci beaucoup en tout cas, et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode très sale ! Promis ! Bisous !